bonjour bienvenue sur la chaîne ITELP aujourd'hui je fais une vidéo mise à jour d'une ancienne vidéo où je montrais comment passer d'un contenu d'une cassette VHS à un contenu numérique donc pouvoir en fait lire ce qu'on lit avec son magnétoscope mais sur son pc tout simplement donc c'est vraiment pas compliqué surtout qu'avec les années ça s'est encore simplifié donc je vais vous faire voir tout simplement comment connecter le easycap donc pour pouvoir convertir un VHS en version numérique c'est simple il vous faut un magnétoscope un magnétoscope qui fait PAL et CECAM donc généralement c'est marqué là s'il ne fait que PAL ou CECAM il y a pas mal de cassettes que vous ne pourrez pas faire en fait donc moi j'ai trouvé ce métoscope là sur une foire à tout à 5 euros donc bon en ce moment avec le Covid il n'y a plus de foire à tout mais sinon on peut en avoir sur Amazon ils en vendent encore le easycap c'est pareil c'est un produit qui coûte réellement pas cher à la qualité n'est pas non plus optimum mais bon qu'on a que quelques vidéos à faire c'est largement suffisant donc de toute façon dans la description de la vidéo je vous mettrai tout le matériel nécessaire puisqu'il vous faut le easycap ou l'adaptateur les câbles audio et vidéo tout simplement donc généralement il y a soit des kits qui vendent tout ça d'un coup ou seulement ce qui vend que le easycap simplement donc vous branchez l'adaptateur derrière votre magnétoscope et le bout usb en fait du easycap vous allez le brancher sur votre pc voilà et maintenant en gros tout le reste bah se passe sur le pc donc on va aller directement sur le pc à tout de suite donc nous voilà arrivé sur le pc ça c'est simple je viens de brancher le easycap qui se connecte tout simplement vous n'avez strictement rien à faire il se connecte tout seul donc c'est généralement 30 secondes jusqu'à une minute si vous avez un pc lent mais pas plus donc on peut fermer cette page là moi j'utilise le bandicam donc je pourrais aussi utiliser le apowerect mais enfin les deux ont à peu près la même fonction mais j'aime mieux le apowerect pour filmer par exemple là je suis en train de me filmer avec le pc il est très bien et le bandicam pour tout ce qui va être flux va quand même être bien meilleur et il a l'avantage lui d'avoir une version gratuite où vous pouvez déjà faire pas mal de choses ce qui n'est pas le cas avec le apowerect pour le télécharger ça c'est simple de toute façon moi je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo mais vous tapez bandicam vous cliquez dessus donc moi je vous mettrai un lien pour directement arriver ici vous cliquez sur téléchargement gratuit ou si vous voulez obtenir la version avec la licence c'est une trentaine d'euros c'est par ici donc là pour ceux qui veulent la version gratuite vous cliquez ici de toute façon vous pouvez le faire une mise à jour plus tard vous cliquez après une fois le téléchargement et vous savez simplement à faire exécuter comme tout logiciel à installer une fois que vous l'avez installé vous l'ouvrez une fois ouvert vous cliquez sur hdmi ici donc il n'y a pas il a d'autres fonctionnalités mais moi je vous montre la fonctionnalité pour brancher votre easy cap donc là j'ai pas encore mis la cassette vous cliquez sur hdmi donc là moi il s'est connecté directement au magnétoscope mais s'il se connecte pas directement vous allez dans paramètres là ici en haut vous cliquez ici et là donc la toshiba web caméra c'est ma caméra par laquelle je filme là tout de suite et avait tout usb c'est le easy cap donc vous cliquez dessus et vous tapez ok là vous êtes branché directement sur votre magnétoscope avec ce logiciel là normalement si vous avez bien fait les branchements vous êtes connecté directement il n'y a pas de problème de par enfin voilà c'est direct donc je vais mettre une cassette donc c'est une vieille cassette un souvenir de communion donc à date je dirais d'au moins 20 ans hop là je viens de le mettre dans le magnétoscope on voit le petit logo qui s'active donc là pour l'instant ça enregistre pas donc là on va juste déjà voir si ça fonctionne si la vidéo ou la qualité d'image me plaît et autres la vidéo commence à arriver on voit que la qualité est pas si mauvaise que ça comparé à l'époque donc si par exemple la qualité d'image ne vous plaît pas ou si vous avez un problème de noir ou blanc vous pouvez recliquer sur paramètres et là vous allez aller dans réglages et c'est assez simple vous allez avoir pas mal de petits paramétrages à faire tout ce qui va être correction gamma par exemple vous pouvez l'améliorer la teinte ce qui va être problème de noir ou blanc ou autre vous pouvez la résoudre par la teinte après si dans la licence vous avez pris la licence qu'il faut vous allez pouvoir directement avoir l'option activer les couleurs donc avec ce logiciel là si à la base vous avez des couleurs à l'origine sur la cassette vous allez l'avoir vous allez pouvoir la récupérer juste en jouant sur teinte sur autre après si votre cassette est à la base en noir et blanc vous pouvez activer les couleurs ce qui va activer les couleurs à peu près ça fonctionne j'avais une époque ça fonctionne pas trop mal quand même après si vraiment votre cassette avait une avait de la couleur avant vous pouvez largement réussir en jouant ici à faire apparaître la couleur des fois ça peut mettre 10 minutes pour avoir une belle qualité mais normalement vous pouvez largement y arriver facilement avec cette solution là c'est un des problèmes que je vois le plus généralement sur la première vidéo que j'ai faite le problème de la couleur ou autre avec ce logiciel là c'est très simple donc je vous invite à le faire tout simplement voilà donc à chaque fois que vous appliquez il revient il se ferme et se rallume pour tout ce qui va être du son puisque c'est toujours bien d'avoir l'image mais d'avoir le son aussi vous cliquez sur microphone vous allez sur enregistrer le son donc moi je le fais pas là je le fais pas là puisque sinon ça se mettre en doublon avec ma voix donc c'est assez embêtant je vais faire juste après sur une petite séquence de 10 secondes mais sinon vous faites enregistrer son et là vous cliquez et vous cliquez bien sûr avait tout usb et vous pouvez choisir aussi le volume tout simplement le volume qui a qui va y avoir donc là pour vous montrer je vais j'ai activé le son donc hop je vais refaire lecture généralement le son arrive tout simplement vous avez peut-être pas forcément l'entendre de vous sur votre ordinateur je vous conseille si parce que ça dépend des fois du réglage ou autre je vous conseille dans ce cas là de regarder la vidéo qui s'est faite quand vous cliquez sur stop hop la vidéo que vous venez de voir est ici on va la mettre en route là encore on peut voir la vidéo se fait tout simplement c'est pas très compliqué hop là donc pour faire une vidéo du coup c'est assez simple vous mettez la cassette au début vous mettez le vendicam vous mettez rec une fois que vous avez bien vu la couleur bien vu que le son était là voilà et vous laissez tourner le métoscope et le vendicam le temps que dure la vidéo et après vous appuyez sur stop une fois la vidéo finie ou sinon vous pouvez toujours utiliser un logiciel de montage vidéo pour supprimer par exemple des moments de la vidéo qui sont complètement pourris ou autre enfin jumeler deux vidéos enfin si vous avez plusieurs vidéos du même événement vous pouvez directement utiliser un logiciel comme ceci pour pouvoir faire vos propres montages c'est simple un logiciel comme celui ci vous prenez deux fichiers hop là vous prenez un premier fichier hop là vous en prenez un deuxième par exemple une deuxième cassette qui parle de la même chose hop donc la même mieux vous avez sur vos dossiers bandicam hop là vous prenez un petit peu plus de la même chose hop là vous pouvez mettre à la suite pour faire que un fichier où il y a toutes les mêmes vidéos cassettes qui parle de ça quoi et après vous pouvez à volonté supprimer des zones séparées vous cliquez dessus hop et vous supprimez voilà donc ça c'est simple et vous pouvez aussi via via ces logiciels là avoir des effets vidéo donc par exemple la résolution aussi du problème noir et blanc peut être résolue grâce à ces logiciels là assez performants enfin moi pour avoir ces options là il faut avoir la licence payante bien entendu la licence gratuite vous ne pourrez que séparer enfin jumeler des vidéos séparées retirer des moments mais vous ne pourrez pas toucher à la correction couleur ça c'est clair mais vous savez que vous pouvez le faire voilà un mélange et correction des couleurs enfin il est assez complet et il peut vous permettre de récupérer vos vidéos assez bien quoi bah pour finir si cette vidéo vous a plu bah je vous invite à mettre un commentaire un like un abonnement et pourquoi pas partager cette vidéo à toute personne à qui ça pourrait intéresser allez à plus tard voilà 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 voilà